Les parents du petit Ryan, inconsolables après la découverte sans vie du corps de leur enfant. Le roi du Maroc, Mohamed VI, les a appelés au téléphone suite au communiqué de son cabinet annonçant la triste nouvelle. Ryan, 5 ans, était tombé mardi dernier dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, dans le jardin de la résidence familiale d'Igran, dans le nord du pays. Pendant 5 jours, les sauveteurs ont redoublé d'efforts pour tenter, en vain, de le sauver. « Je veux remercier Sa Majesté le Roi pour tout ce qu'il a fait. C'était destiné à arriver et nous n'y pouvons rien. Ma sincère gratitude à tous ceux qui ont apporté leur aide et se sont tenus à nos côtés. » Les sauveteurs avaient d'abord creusé une énorme crevasse, puis un tunnel à l'horizontale, et même enlevé à main nue la terre sur les derniers centimètres, les séparant de l'enfant pour éviter tout éboulement. Cette course contre la montre pour tenter de sauver Ayan a tenu tout le pays en haleine et son dénouement tragique a suscité une vive émotion, comme ici à Rabat. « C'est un désastre que son âme repose en paix et que Dieu lui ouvre les portes du paradis. » « Cela nous a touchés car nous avons aussi des enfants et nous espérions qu'ils survivraient car nous aimions cet enfant. Mais Dieu l'a voulu, que son âme repose en paix et nos pensées vont à ses parents et au peuple marocain. » Dans le monde entier, d'innombrables hommages ont été rendus au petit Ayan. Le pape François a prié pour lui et le président français Emmanuel Macron a écrit sur les réseaux sociaux qu'il partageait la peine du peuple marocain.